Musique Bonjour Papy ! Oh, bonjour Maquette ! Comment vas-tu ? Très bien, je suis trop contente de passer les vacances avec toi. Bah écoute, moi aussi ma chérie, tu peux déposer tes affaires dans le salon. Musique À quoi tu penses Papy ? Ben, je me disais que La Réunion a beaucoup changé. Comment ça ? Ben, au départ c'était une petite île volcanique avec ses propres espèces endémiques. Et ensuite, les humains sont arrivés avec de quoi se nourrir et façonner leur environnement. Il n'y avait pas suffisamment de nourriture à l'état sauvage ici. Ils ont apporté des arbres fruitiers, des semences de légumes et des animaux de basse-cours. Mais avec l'industrialisation, de nouvelles espèces ont été importées. La canne à sucre a commencé à remplacer les paysages. C'est quoi une espèce endémique ? C'est une espèce animale ou végétale qui existait déjà à un endroit avant l'arrivée de l'Homme. Et en plus, tu trouveras cette espèce uniquement à cet endroit. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre elles sont en danger à La Réunion, notamment à cause de ces espèces exotiques envahissantes. Ah oui ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles font ces espèces envahissantes ? Pour la plupart, ce sont des animaux et des plantes importées à La Réunion par l'activité humaine. Parfois, une espèce envahissante peut arriver ici sans faire exprès. Une graine dans un bagage suffit. D'autres fois, on les a fait venir intentionnellement. Par exemple, le gros escargot que tu vois par temps de pluie, il se multiplie très vite. Il est vorace et surtout, moi, les jeunes pousses de nos plantes endémiques. Comme plante, il y a le cassis qui servait avant à nourrir le bétail. Maintenant qu'on achète cette nourriture, le cassis peut se multiplier rapidement et librement sans laisser de place pour nos espèces endémiques. Waouh ! Mais c'est terrible ! Comment on peut faire pour arrêter ça ? Je pense, pour commencer, qu'il faudrait contrôler les bagages des voyageurs et conteneurs de marchandises à leur entrée et informer ces voyageurs des dangers que représente l'arrivée d'espèces envahissantes. Cela peut être intentionnel, pas, mais beaucoup de ces espèces envahissantes arrivent par avion, par bateau. La Réunion, c'est un peu comme une maison. Si on ne la protège pas, comment on peut se sentir bien chez soi ? C'est vrai ! D'ailleurs, ça te tente une balade demain ? Il y a une personne que j'aimerais te présenter. Carrément ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !